La ville de Bruxelles essaie de reprendre le cours normal de son quotidien au lendemain des attentats. Le métro fonctionne partiellement dans le quartier européen, mais avec une sécurité renforcée. A la station Schumann, la police contrôle les sacs des voyageurs. Le drame des attaques est dans tous les esprits. A la question « vous sentez-vous en sécurité ? », ce passant n'hésite pas à répondre non et à avouer son inquiétude. Mais il se demande aussi s'il est possible de faire quelque chose pour influencer l'atmosphère actuelle. Les attentats de l'aéroport de Zaventem et de la station de métro Malbec occupent toutes les unes de la presse belge. Mais cette tragédie s'infiltre aussi dans les esprits et dans le regard des gens, comme l'explique Karim, d'origine musulmane, et qui tient un snack dans le quartier européen. Les gens vous regardent dans les yeux, vous dévisagent et se demandent si nous pourrions agir de la sorte. Mais nous n'avons rien à voir avec cela. Cela va nous toucher, notre communauté. En fait, notre communauté a besoin d'agir et de pousser les dirigeants à changer cela. La rue de la Loi, véritable autoroute urbaine de Bruxelles, est en revanche toujours fermée à la circulation. Le périmètre de sécurité est toujours aussi important pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans la station de métro Malbec. Outre le choc et la peur, il y a aussi un très fort sentiment de solidarité à Bruxelles. Les gens s'entraident. Sur les réseaux sociaux, de nombreux bruxellois proposent une place dans une voiture ou un toit pour la nuit pour venir en aide aux personnes bloquées dans la capitale belge. La communauté musulmane a aussi organisé un don de sang pour les blessés. Zsíros Sándor, Euronews, Bruxelles.